Pour l'activité d'aujourd'hui, vos enfants vont s'entraîner à reproduire des lettres de l'alphabet en majuscule avec des pailles. Attention, seules les lettres droites de l'alphabet seront concernées. Pour cela, vous aurez donc besoin de pailles. Si vous n'avez pas de paille, vous pouvez également prendre des bâtonnets, des bouts de papier découpés en lignes droites, des caplas ou des legos. Le tout étant de suivre scopuleusement le modèle. Concernant le modèle, vous pouvez les faire à la main. Nous allons voir deux solutions. Première solution, proposer un modèle qui soit à la taille des pailles. Concernant le modèle, ce qui est important, ce n'est pas forcément que ce soit exactement la même taille. Mais surtout, que votre enfant puisse poser la paille sur le modèle. Je m'explique. Ici, ce n'est pas exactement la même taille. Ce n'est pas grave, votre enfant peut quand même poser dessus. Et voici le Z. Attention cependant, pour certains enfants, si ce n'est pas exactement la même taille, cela sera très frustrant. C'est également, comme d'habitude, à prendre en compte. Même travail avec le N. Il est important d'essayer de respecter quand même l'ordre de l'écriture. Je m'explique. Le N doit toujours être commencé par la gauche. Puis, ensuite, être poursuivi dans le sens de l'écriture. Par exemple, je ne vous conseille pas de faire dans cet ordre-là. Cela va à l'encontre du geste. On commence bien par la gauche. Puis, on continue la lettre. J'ai découpé mes pailles, mais vous pouvez bien entendu prendre des pailles entières. Et ainsi de suite, avec le A par exemple. On fait d'abord les deux côtés du A. Et ensuite, la barre centrale. Alors, comme je l'ai déjà dit, cela peut être très frustrant pour certains enfants que la paille ne soit pas dans l'alignement exact du trait. Donc, si vous voyez que cela n'est pas difficile pour votre enfant, vous pouvez directement passer à l'étape suivante. À savoir, la reproduction de lettres avec un modèle éloigné. Pour le coup, cette fois, le modèle devrait être beaucoup plus petit pour que l'enfant ne soit pas tenté de poser les pailles au-dessus. Exemple ici avec le K. Et vous êtes du coup beaucoup plus libre avec la taille de vos pailles. Pour les enfants qui ont des difficultés de motricité, plutôt que les pailles privilégiées, les bâtonnets. Ou pourquoi pas, les piques à brochettes qui roulent peut-être un peu moins. Voici un autre exemple avec le M. Donc, on commence toujours par la gauche. Pour aller vers la droite. Dans le sens de l'écriture. Voici toutes les lettres que vous pouvez encore travailler avec votre enfant. Le I. Le L. Le V. Le Y. Le W. Et le X. Le E. Le F. Le H. Et le T. Alors, bien sûr, ce ne sont pas toutes les lettres de l'alphabet. Mais je le répète, cet exercice demande beaucoup de patience, beaucoup d'attention, de concentration. Et peut être très vite frustrant pour votre enfant. Pour un adulte également, lorsque les pailles roulent tout le temps. Je vous conseille donc de ne pas passer plus de 5 à 10 minutes sur cette activité. Je vous conseille donc de ne pas passer plus de 5 à 10 minutes sur cette activité.